salut les poteaux nouveau glitch donc je vous explique je vais vous faire mettre l'hydra le buzzard et vous pourrez mettre bien d'autres véhicules d'avion tout ça dans votre complexe et en même temps je vais les mettre aussi dans le véhicule spéciaux donc c'est parti les poteaux donc le glitch il va falloir rejoindre la session pour amis donc votre collègue il va être dans une session pour amis vous allez le rejoindre donc il vous faudra un complexe l'aventure et c'est bon pour le début après faudra vous achetiez si vous n'avez pas des véhicules spéciaux comme ça on va récupérer ses emplacements pour mettre les véhicules que vous voulez et vous pourrez mettre le buzzard l'hydra tout ce que vous voulez en fait il n'y a pas de limite grâce à ce glitch on pourra tout mettre allez donc profitez-en les gars avant que ça soit patché vérifier si vous gardez vos patchs ne pas parce qu'il va falloir fermer l'application donc si c'est patché ben vous fermez l'application vous l'aurez plus le glitch pour ceux qui gardent le glitch profitez en rapidement renseignez vous avant si c'est patché ou pas allez c'est parti donc là on va inviter mon ami dans le complexe il va falloir être deux et on va se faire bugger dans l'aventure donc avant tout vous avez bien vu que moi j'étais dans un hangar j'avais mis un buzzard et le l'hydra je les avais mis dans le hangar donc il faudra qu'ils fassent partie du hangar pour pouvoir les appeler et les dupliquer donc ce que vous faites c'est vous appelez pegasus vous les mettez dans votre hangar et après ils vous appartiennent donc là vous montez dans l'aventure votre ami vous suit il monte dans l'aventure il se met dès qu'il est assis je vais rester appuyé sur option dès que je lâche option j'appuie x de suite d'abord je vais faire flèche de droite vous allez sortir du complexe là j'appuie sur option je reste appuyé sur option dès que je lâche option x et vous devrez avoir cet écran vous demandez à votre ami est ce qu'il a un écran noir s'il a un écran noir c'est tout bon vous fermez l'application vous allez sur option fermer l'application vous éteignez le jeu vous avez juste à relancer donc faites pas comme moi vous relancez vous allez en mode histoire direct une fois que vous êtes en mode histoire vous rejoindrez votre ami dans la session pensez à mettre apparition dernière position si vous n'avez pas l'appartement dans le complexe ou alors vous mettez apparition au complexe donc les gars ça c'est un glitch que vous allez voir nulle part petite méthode fouet dit voilà donc je suis un peu accro de mettre mes véhicules personnels dans les véhicules spéciaux mais moi je vous le dis faites le ça sert surtout que la méthode elle s'améliore de jour en jour donc en fait au final on récupère six places sans mécanos avec nos véhicules spéciaux qu'on peut switcher avec un garage plein donc ça veut dire quand votre complexe il est plein vous mettez la pc dans le complexe vous rentrez avec le véhicule buggé de vos véhicules spéciaux et vous switchez et vous aurez la pc dans vos véhicules spéciaux donc ça veut dire vous pourrez modifier quand vous voulez même si le glitch est patché vous pourrez modifier les véhicules que vous avez en réserve dans les spéciaux donc là vous allez en mode histoire obligatoire sinon vous allez rester buggé dans l'écran à 90% à cause des glitchs d'appartement et ça a été patché tout ça on ne peut pas rejoindre directement un ami donc on va patienter un peu abonnez vous c'est pas déjà fait les gars un petit pouce et surtout profiter de ce glitch d'accord donc il est très facile donc le premier bug on vient de le faire là maintenant je vais rejoindre mon ami dans la dans l'avanger je vais lui lancer une mission de titan pour le débuguer donc n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos qu'on a sorti sous l'eau don de véhicules nouvelle méthode très rapide à faire donc là il ya du lourd en ce moment moi je vous le dis ça va pas rester longtemps donc profitez-en tous les petits level faites vous donner une ligue custom retro full déjà d'entrée vous savez que tout le monde là si vous êtes un petit level vous pourrez pas la customiser à fond donc profitez de ce glitch d'un véhicule allez maintenant je vais dans l'entière partie je vais rejoindre mon ami qui est buggé dans l'avanger allez une fois que je rejoins mon ami dans la session donc j'ai mis dans la position je suis déjà au complexe je peux lancer une mission de titan dès que je suis dans la mission de titan mon ami va aller dans le chat partie rejoindre session et va rester sur le premier message confirmé dès qu'il est sur le message il me prévient moi je quitterai la mission de titan et lui il validera tous les messages et il sortira de l'avangeur allez c'est parti pensez à vous mettre en session pour ami vous voyez là il est buggé allez on va lancer la mission de titan mission travail de titan allez une fois que je suis dans la mission de titan mon ami va faire ps il va aller dans le chat partie rejoindre session et sur le premier message où il ya marqué confirmé il va rester sur ce message et moi je vais quitter la mission de titan une fois que j'ai rapparu je le préviens et lui il va confirmer tous les messages donc là il valide tous les messages il descend dans l'avangeur donc là ce bug là vous n'allez pas le refaire vous allez pouvoir dupliquer plusieurs fois avec la méthode qui suit d'accord on n'aura pas besoin de refermer l'application une autre fois donc là je préfère me mettre en président club de motards si j'ai besoin de rapatrier des voitures parce qu'après je vais être comment en mode passif je vais être buggé je pourrai rien faire donc là les poteaux c'est la manip la plus difficile donc elle s'est corsé depuis les after patch il va falloir que moi je sois dedans le véhicule allumé mon ami rentre dans le véhicule donc il fait triangle et rappuie sur triangle en restant appuyé jusqu'à temps qu'il soit au volant d'accord donc il fait triangle ça ouvre la porte et après il appuie sur triangle en restant appuyé et moi je dois sortir au bon moment donc chaque joueur ça sera un timing différent et souvent ça va marcher dès qu'il touche la portière dès qu'il a appuyé pour toucher la portière vous sortez du véhicule ça devrait marcher donc après vous faites des tests et repérez bien à un moment quand c'est que ça va marcher donc nous on a pas mal galéré avec certains joueurs c'est plus facile ça dépend des connexions que vous aurez d'accord donc dès qu'il touche pouf je descends donc vous lui dites go et hop vous descentez ah ouais c'est bon ça a marché donc une fois qu'il est passé au volant on va monter avec lui pour descendre et on va sortir et on va appeler notre hélicoptère donc là je vais appeler le buzard en premier temps et après on fera l'hydra donc comme vous pouvez voir j'ai tous les véhicules spéciaux dans mon complexe ça fonctionne donc au final avec ce glitch là vos véhicules spéciaux seront dans le dans le complexe et pour les rentrer vous ferez renvoyer véhicules d'accord le remplacement il est fait mais vous pourrez pas les rentrer directement dans le complexe faudra renvoyer le véhicule vous avez vu comment il s'est mis mon ami après faudra qu'il se mette comme ça donc là vous sortez vous allez appeler votre buzard ou votre hélicoptère comme vous voulez votre avion votre véhicule spécial vous appelez ce que vous voulez comme véhicule tout ce qui est un véhicule dehors donc là je vais appeler mon buzard donc là logiquement vous n'avez pas besoin d'aller le chercher d'accord moi je suis allé le chercher pour le ramener pour vous le montrer mais vous avez juste à le sortir même s'il spawn un peu plus loin c'est bon tant qu'il est sur la map c'est votre véhicule personnel attitré donc j'aurai juste à rentrer dans le complexe c'était bon ce qui est bien aussi dans le hangar des avions tout ça vous pouvez customiser votre hélicoptère avant de le ramener ici donc avec cette méthode vous aurez le choix ou de le laisser dans le complexe ou de le mettre dans vos véhicules spéciaux donc moi je vais le mettre dans mes véhicules spéciaux après d'abord on va faire rentrer un buzard et après je vous montre la méthode pour le mettre dans les véhicules spéciaux donc ça veut dire que vous pourrez mettre tous vos véhicules personnels dans les véhicules spéciaux et vous aurez les demandes de véhicules illimité ça veut dire vous n'avez pas de délit mécano rien vous aurez juste à les réparer si vous les explosez dans la mutuelle morse et ensuite vous les appelez par les véhicules spéciaux souvent il ya plein de buggy ramp tout ça il ya plein de véhicules que vous servirez jamais tandis que si vous mettez votre véhicule personnel que vous aimez que vous utilisez tout le temps vous êtes au top allez c'est parti maintenant on va faire le glitch donc mon pote il va se mettre entre les deux palissades envers il va bloquer le début des portières que quand on sorte du véhicule on soit téléporté là vous voyez là il est pas mal lui va sortir moi on va attendre que je passe au volant et je vais sortir aussi du véhicule il faudra que vous soyez téléporté comme ça lâche au volant hop triant je téléporté c'est nickel dernière manip on va se mettre sur le bouton de sortie on va faire triangle x en même temps mais vraiment en même temps vous appuyez avec vos deux doigts boum donc là il faut que je soit sorti avec un véhicule c'est bon j'ai juste à le re-rentrer dans le complexe donc là en fait on voit un véhicule mais je suis avec l'hélicoptère le jeu il m'a pris comme si j'étais avec l'hélicoptère si vous laissez un véhicule spécial dehors ça fera pareil votre éligue va partir au véhicule spécial et le véhicule spécial va rentrer dans votre complexe si vous faites ça avec un hydra ça fera pareil il croira que vous rentrez avec un hydra allez c'est parti donc là vous allez switcher avec un véhicule que vous en foutez une rh8 ou quoi un véhicule vous voulez perdre et bim là haut hélicoptère buzard que vous pourrez utiliser de ce complexe vous pourrez pas l'appeler par le mécano il faudra faire la manip dans les véhicules spéciaux pour l'appeler avec le mécano donc ça veut dire vous aurez le buzard sans être en pdg quoi que ce soit au top donc là je vais acheter en avance je vais acheter les véhicules spéciaux que je puisse après switcher donc on va switcher le buggy ramp c'est sûr que ça coûte de l'argent mais ça vaut le coup au final les véhicules spéciaux vous les avez dans votre complexe sont pas perdu allez maintenant on va refaire la manipulation pour l'hydra donc là c'est pareil on recommence moi je monte dès que mon pote il monte je descends au moment où il touche la portière j'essaye de descendre le plus rapidement possible et de voir un timing vous lui dites go dit vas-y et vous savez qu'il va ouvrir la portière vous êtes prêt qu'on a été un peu trop tôt comme pouvez voir ça marche pas à tous les coups une fois que vous aurez bien synchro ça marchera plus rapidement non plus n'oubliez pas qu'il ya un glitch sur loup les gars donc là c'est vraiment pour faire des véhicules spéciaux là j'essaie de trouver le timing il au moment où il touche la portière c'est là qu'il faut retrouver le timing Lui il fait triangle pour ouvrir la portière et après il rappuie sur triangle en restant appuyé jusqu'à temps qu'il soit au volant Bim, là ça a marché Donc là vous montez avec lui et pareil vous allez sortir vous allez appeler un avion donc moi je vais appeler l'hydra que je voulais mettre dans mon complexe donc là vous allez sortir votre pote il va vous attendre Allez les gars partagez la vidéo si vous pouvez que tout le monde puisse le faire au moins votre entourage ne soyez pas perso, il n'y a pas de raison ce n'est pas parce que vous qui l'aurez que vous serez un star au contraire si vous aidez vos potes ils seront bien contents quand ça sera patché d'avoir ça dans leurs véhicules spéciaux donc là vous voyez j'ai appelé mon hydra je n'ai pas besoin d'aller le chercher j'ai juste à rentrer dans mon complexe donc il est comme un véhicule personnel donc ça ne marchera pas si vous les appelez de Pegasus une fois que c'est à Pegasus vous mettez ça dans votre hangar d'avion et après vous l'appellerez comme moi allez c'est parti comme tout à l'heure on va se faire bugger entre les deux rampes en verre donc votre ami il bloque bien les deux portières de gauche et de droite il se met bien au milieu il bloque à moitié les portières pas entièrement voilà impeccable il descend moi j'attends de passer au volant et je descends aussi maintenant on se met sur le rond de sortie avec le message on fait triangle X en même temps si vous ne sortez pas avec le véhicule vous rentrez vous recommencez vous ressortez vous faites X triangle et c'est bon jusqu'à temps que vous ayez le véhicule dehors là il croit que je suis en hydra et vous avez juste à rentrer et faire un switch avec un autre véhicule donc ensuite là les poteaux je vais vous montrer la méthode pour mettre ça dans vos véhicules spéciaux donc la méthode elle marchera pour tout ce qui est dans vos garages et ça pourra être réparé à l'infini avec la mutuelle morse d'accord donc vos véhicules vous ne les perdrez pas donc là vous voyez on switch on va switcher là boum on a un hydra dans le complexe donc moi cet hydra je veux le garder j'en ai déjà un dans mes véhicules spéciaux au calme donc la méthode que je vais vous montrer vous voyez là j'ai le fantôme j'ai tous les véhicules spéciaux dans mon complexe donc les véhicules spéciaux vous n'allez pas les perdre là je vais vous montrer la méthode avec les véhicules spéciaux donc on refait le bug moi je rentre mon ami il fait triangle il lâche il rappu sur triangle il reste appui donc dès qu'il touche la portière quasiment boum voilà les potos direct à force après vous commencez à connaître le timing ça va tout seul allez là vous sortez et là on va changer la méthode on va appeler un véhicule spécial qu'on va switcher d'abord avec une RH8 un RH8 qui est bugué là ça vous créera une place de garage et après il y aura juste à faire un switch parce qu'en fait vous avez 6 places de véhicules spéciaux que vous pourrez switcher à volonté avec un garage plein donc je vais vous montrer ça tout de suite là j'ai bugué avec une custom rétro donc j'appelle mon buggy ramp d'accord je le laisse dehors quand je vais faire le glitch le buggy ramp il va rentrer dans mon complexe et la LG custom rétro va aller à la place du buggy ramp d'accord une fois que j'ai fait ça j'aurai juste à appeler mon véhicule spéciaux buggy ramp qui sera la LG custom rétro la rentrer dans un garage plein dans le complexe plein et de switcher avec le véhicule que je veux vraiment mettre définitivement dedans et c'est pas définitivement au final donc je peux la laisser tant que je veux et si je veux encore la switcher c'est faisable j'ai juste à faire pareil à rentrer avec le véhicule spécial et le switcher à chaque fois dans un garage plein allez c'est parti mon pote il va se mettre entre les barrières la méthode c'est la même donc là il se place bien il bloque la moitié des portières même moins que la moitié triangle il descend j'attends d'être au volant triangle je descends faudra que je sois téléporté impeccable maintenant on va se mettre dans le rond de sortie triangle X en même temps on va vous appuyer avec les deux mains impeccable il faudra que vous soyez dehors avec un véhicule donc là je suis avec mon buggy ramp d'accord apparence et les guis custom retro donc vous rentrez dedans et vous allez switcher là je vais switcher avec une l'éleguie si vous voulez vous pouvez switcher avec une RH8 mais bon l'éleguie elle va revenir allez ça c'est bon donc maintenant on n'a plus besoin de se bugger je vais vous montrer comment faire un échange donc là je vais mettre mon buzzard à la place de la buggy ramp donc la méthode elle marchera pour tout ce qui rentre dans votre garage d'accord une fois que vous l'avez mis dans votre garage vous pourrez faire ce que je viens de faire ce que je suis en train de faire donc là je vais appeler mon buggy ramp il va arriver là l'éleguie custom rétro que je viens de mettre vous allez rentrer dans le garage dans le complexe et vous allez switcher avec ce que vous voulez avec un hydra avec un buzzard avec un peu importe tant qu'il est dans le complexe ça marchera donc moi là je vais switcher avec le buzzard et vous verrez que dès que je vais sortir je vais faire appeler le buggy ramp et j'aurai un buzzard donc ce buzzard je peux le renvoyer avec le club de motard et le faire revenir tant de fois que je veux si vous voulez les réparer vous passez par la mutuelle morse voilà les potos moi je vous dis bon glitch à bientôt ciao les potos à bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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